Le suicide, il faut s'en parler. Ça sauve des vies. Ça m'a sauvé d'en parler. Je suis passée à travers. Un geste, une parole. Ça peut faire toute la différence. Ensemble, on peut aller mieux. On va s'en parler. Première semaine de février. Participe aux conférences du CHUM sur la prévention du suicide. Bonjour, mon nom est Shelby-Étienne Audigé. Je suis directeur des partenariats professionnels à la Banque Nationale. Pour une cinquième année consécutive, nous sommes heureux et très fiers de soutenir l'organisation de la Semaine de la prévention contre le suicide. Cette année, évidemment, dans les moments difficiles que nous vivons, j'aimerais souligner l'effort et les sacrifices de tous les travailleurs de la santé qui sont tellement appréciés. À mon nom personnel et celui de la Banque, je vais vous dire un gros merci du fond du cœur. Je vous souhaite de bien profiter des webinaires et des conférences qui sont organisées cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour et bienvenue à la septième édition des activités du CHUM dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide. Ensemble pour aller mieux. Ensemble contre le suicide. Quelques consignes pour commencer. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence dans l'espace questions et réponses Q&R et commenter dans le chat. Nous prendrons les questions à la fin de la présentation de nos invités. Pendant la conférence, vous verrez apparaître un lien dans le chat pour confirmer votre présence. Il est important que vous confirmiez celle-ci pour deux raisons. Premièrement, c'est essentiel pour que la formation apparaisse dans le profil des employés du CHUM sur le JBEQ. Les employés du CHUM pourront aussi obtenir des crédits de formation sur la plateforme ENA. Les personnes à l'extérieur du CHUM et qui veulent obtenir des crédits de formation devront suivre les instructions qui leur seront acheminées d'ici demain par courriel. Ils devront remplir des évaluations plus tard le 26 février prochain. Deuxièmement, c'est important car nous ferons tirer des prix de présence. C'est-à-dire une liseuse avec carte cadeau de 25 $ chez Renaud Bré, un livre de Gilles Tremblay, un de nos conférenciers de l'année dernière et une formation en ligne. Ceci n'est valable uniquement que pour les participants résidents au Québec. Alors, aujourd'hui, nous accueillons deux chercheurs qui ont des résultats très concrets à nous présenter. M. Steve Geoffrion, psychoéducateur et professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, est également chercheur et co-directeur du Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Depuis plus de 15 ans, il étudie les troubles liés aux événements traumatiques en milieu de travail dans le but d'améliorer leur prévention et leur prise en charge. Son programme de recherche, ancré sur le terrain, vise à soutenir l'implantation des pratiques probantes dans la prise en charge des travailleurs suite à un événement traumatique. Quant au Dr Nicolas Bergeron, il est médecin psychiatre et chercheur-investigateur au CHUN et professeur adjoint de la Clinique au département de psychiatrie et d'adictologie de l'Université de Montréal depuis 2002. Il est spécialisé en psychiatrie de consultation-liaison et possède une expertise en trauma. Le Dr Bergeron a également été président de l'Organisation humanitaire Médecins du monde Canada pendant 14 ans jusqu'à l'automne 2020. Tous deux nous partagerons aujourd'hui leurs premières observations aussi de leurs projets de recherche portant sur la détresse des travailleurs de la santé pendant la première vague ainsi que leurs réflexions pour mieux naviguer à travers la vague de la pandémie, les vagues de la pandémie, pardon, particulièrement celles de la santé mentale. Alors, messieurs, je vous cède la parole et bonne conférence. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour le mot de bienvenue. Je dois dire tout d'abord que Nice-Téphes Geoffrion et moi avons un conflit d'intérêts à manifester. L'application mobile n'est pas cotée en bourse. Nous n'avons non plus aucun intérêt commercial. J'en profite pour remercier les participants qui ont, j'espère, trouvé utile l'utilisation de l'application mobile d'autosurveillance de la détresse et puis le remercier donc pour permettre de générer des connaissances, des données que nous présentons les résultats aujourd'hui. En avant propos, j'aimerais quand même dire que cette lecture de la pandémie que vous allez entendre va bien sûr être à travers la recherche que nous allons partager. Mais cette recherche est bien ancrée sur le terrain, le terrain clinique, mon expérience aussi comme humanitaire. Steve Geoffrion a travaillé pendant une douzaine d'années à la DPJ. Je suis toujours un soignant auprès des grands brûlés depuis une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré aussi quelques grandes catastrophes comme le 11 septembre et le 6 en Haïti. Donc, c'est certainement parce que nous sommes stimulés par un engagement à améliorer nos connaissances, mais surtout le soutien qu'on peut offrir aux travailleurs de la santé que nous avons mené cette recherche. Et je dois dire que nous sommes aussi naturellement portés par un certain optimisme. C'est optimisme-là, je ne voudrais pas qu'il rende inconfortable certaines personnes, parce que quand il est question de la détresse, il faut d'abord valider cette détresse. On n'a pas de chaussettes avec des arcs-en-ciel. On a quand même, on croit fermement aux capacités d'adaptation des personnes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un certain bien affectif dans la façon dont on va partager aussi les résultats de cette recherche. Les objectifs aujourd'hui de réviser les impacts de la pandémie, quelques mots sur le suicide, de décrire l'évolution de la détresse psychologique telle que l'on l'a observée à travers notre projet de recherche, et puis de discuter de certaines stratégies individuelles, mais collectives aussi, pour améliorer la résistance et la résilience des travailleurs. Albert Camus a écrit en 1947 « La peste », qui était une allégorie pas du tout voilée sur l'invasion par les nazis de la France et de l'occupation en sol français des nazis. Par contre, on peut lire aussi le roman au premier degré. Et je partagerai ici avec vous quelques lignes, tout début du roman, alors que la ville d'Oran réalise qu'il se passe un événement de santé, une crise sanitaire inusitée, et donc le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Le docteur Yu était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Nous avons abordé la crise avec une certaine confiance. Nous avions aussi nos collègues en Asie et en Europe qui pouvaient nous partager aussi leur lecture médicale et de santé publique de la crise. Mais bien sûr, l'annonce de mort de gens qui allaient être gravement malades et la façon dont on allait composer avec cette crise-là a généré de l'inquiétude qui parfois se transformait en détresse. Les citoyens, comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Alors évidemment, le Zoom n'existait pas à l'époque, mais il y a quand même quelque chose qui porte aussi de supprimer l'avenir. Et certainement, c'est avec beaucoup d'effroi et de peine et de chagrin que nous avons accueilli la nouvelle de suicide de ces trois personnes. Au centre, c'est un jeune ambulancier qui venait de commencer sa pratique à New York depuis quelques semaines, qui s'est enlevé la vie au mois d'avril. Sa collègue médecin aussi à New York, Karine Gagnon, comme on le sait, deux femmes d'expérience, des femmes profondément engagées dans leur métier, avec un grand amour et qui avaient commis le suicide. Et on pense que certainement, il y avait beaucoup d'enjeux. Le suicide est tellement complexe à analyser, à évaluer. Il y a toutes sortes de modèles. Une des directrices à New York a exprimé ceci, je pense qu'il peut être traduit bien, « A death present us with many questions that we may not be able to answer ». Et je pense que parfois, on n'arrive pas à répondre à un acte aussi tragique. Par contre, nous avons la responsabilité de prendre compte de ce qui entoure cet acte et certainement, la détresse fait partie de ces éléments-là. C'est contre-nature peut-être aussi le suicide, puisque dans l'homme, des systèmes de défense et de survie sont extrêmement bien ancrés dans nos systèmes neuro-hormonaux. Et certainement, en temps de pandémie, on parle beaucoup du système humanitaire, qui est notre défense, évidemment, microscopique à l'envahisseur. Mais au niveau de la santé mentale, les deux systèmes qui sont certainement mis en place, certainement le système de peur, qui est attaché, en lien avec l'attachement, et donc la réponse à la séparation et au deuil. Nous sommes mobilisés pour fuir, combattre ou encore créer une inhibition, mais certainement, on est extrêmement sensibles et ça va nous faire réagir très fortement. Qui dit attachement, relation d'attachement, dit certainement aussi un des systèmes de survie de l'espèce, qui est celui de la reproduction, et qui étonnamment, et transence inverse avec la peur, en miroir, les courbes de mortalité sont avec, à l'inverse, les courbes de natalité, et on prévoit de 5 à 15 % de diminution de la natalité partout dans le monde en lien avec ça. Autrement dit, nos systèmes millénaires, très ancrés, réagissent évidemment à cette grande adversité, à cette grande catastrophe. Mais par contre, il existe aussi dans nos systèmes un autre élément qui est celui de l'adaptation et l'apprentissage. Et je pense que Steve Geoffrion et moi sommes extrêmement intéressés par cet élément-là pour être capables de transformer nos réponses et de les inclure là-dessus. C'est un mécanisme qui est très fort. Vous voyez ici, en échelle logarithmique, la courbe des décès au début de la vague et se détachait de façon assez étonnante trois pays d'Asie. Et je pense qu'on peut certainement l'expliquer au fait que ces trois pays avaient connu le SARS en 2003. Et donc, déjà dans cette adaptation, c'est une adaptation qui peut aussi rencontrer, instaurer de nouvelles normes et des normes collectives. Et donc, ce mécanisme-là d'adaptation est très fort et d'apprentissage et il a été mis en place. La grippe espagnole, puisqu'on parle de suicide, et la plupart des pays se sont extrêmement inquiétés à une hausse de suicide. En fait, vous le voyez bien ici, lorsque la grippe espagnole est survenue avec ces trois vagues, nous avons plutôt observé une diminution des suicides. Évidemment, la pandémie n'explique pas tout. En 1920 est arrivée la prohibition, probablement qui a favorisé cette diminution-là. Et puis, les facteurs économiques peuvent être extrêmement importants et n'étaient pas, à ce moment-là, aussi majeurs. Par contre, évidemment, l'ensemble des chercheurs et la santé publique s'est mobilisés pour faire une veille attentive sur le suicide qui pourrait survenir. Et heureusement pour nous, on a plutôt observé une absence de hausse ou même une diminution dans certains pays. La détresse, par contre, qui est souvent associée avec le geste suicidaire, a fait les manchettes. Vous avez vu passer, au fil des semaines et des mois, beaucoup de titres parfois sensationnalistes qui, évidemment, s'intéressent à cette deuxième courbe ou ces autres courbes qui sont celles de la santé mentale qui font l'objet de notre conférence aujourd'hui. Heureusement pour nous, un groupe de chercheurs d'Ottawa, Jérémie Sénat, ont réussi à collecter et analyser les 2000 articles qui ont été publiés sur la santé mentale depuis la pandémie et ramassés dans une méta-analyse, une revue systématique, en fait, l'ensemble des données, les rassemblées, les poulées pour nous donner, en fait, vous voyez, les taux de prévalence, donc les nombres de personnes qui arrivaient à des seuils cliniques sur différents éléments de santé mentale qui, aussi, autour de 15 %, peut-être l'insomnie un peu supérieur. Et ce qu'ils ont démontré aussi, à travers ces 55 études et 68 échantillons, c'est qu'il n'y avait aucune différence qui était observée entre les pays, même si les échantillons contenaient surtout des échantillons de la Chine, mais il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes et il n'y avait pas de différence non plus entre la population générale et les travailleurs de la santé, sauf peut-être pour l'insomnie. Donc, évidemment, le travailleur de la santé est un citoyen aussi et il vit dans un ensemble d'environnements qui peut l'influencer. Ici, chez nous, au Québec, nous avons aussi des chercheurs qui ont publié certains résultats. Caroline Biron, de l'Université Laval, avait annoncé dans une, pas une cohorte, mais un échantillon des taux, ma foi, quand même inquiétants de 50 %. Dr Melissa Généreux, particulièrement active de l'Université Sherbrooke, a aussi fait des coups de sonde au sein de la population et même aussi à l'international dans les dernières études pour donner un peu un portrait de où se trouvait la détresse ici, chez nous, au Québec. Et l'Institut national de santé publique a aussi monté deux cohortes avec un suivi longitudinal où on peut voir, dans le fond, les participants, donc des nombres quand même assez importants, pour nous donner un peu un portrait. Par contre, particulièrement sur ces études dites transverses, donc qui prennent un segment dans le temps, ça ne nous dit pas comment est-ce que ces personnes-là, qui auraient pu être plus affectées, comment ça va évoluer leur détresse au fur et à mesure. Est-ce que le mois suivant, ce sont les mêmes personnes qui seraient en détresse ou il y aura quelque chose de dynamique? Et c'est pour ça que je pense que les études de longitudinal sont extrêmement précieuses et importantes pour nous permettre de nous rapprocher, dans le fond, de générer des connaissances, mais d'avoir une perception plus intime de ce que représentent les difficultés de santé mentale chez nous. Alors, le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie. Quelques jours plus tard, le Québec faisait de même. Et le lendemain, j'ai appelé Stéphane Gay, qui est professeur émérite, spécialiste en trauma, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale. Et le surlendemain, j'ai rencontré Steve Jeffrion, avec qui je collabore, un brillant chercheur à qui je cède la parole et qui me fait extrêmement plaisir de rencontrer, que je ne l'ai rencontré d'ailleurs qu'une seule fois. Mais nous échangeons depuis le début de la pandémie avec bonheur pour moi. Alors, je vous laisse présenter les résultats de la première vague. Merci, Docteur Bergeron. Donc, en effet, au début de la première vague de la pandémie, avec Docteur Bergeron, on s'est mis à penser un projet de recherche qui pourrait nous aider, en fait, à mieux comprendre l'évolution de la détresse psychologique des travailleurs. Mais on voulait en même temps un projet de recherche qui donne un outil de prévention pour les travailleurs de la santé pour avoir une meilleure idée de comment ils vont et c'est quoi leurs besoins. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a passé au niveau d'un projet de recherche. Est-ce que ce serait possible de faire un projet qui nous permettrait de, dans le temps, voir comment, sur une période de trois mois, l'évolution de la détresse psychologique ou du bien-être pourrait se développer, en fait, chez nos travailleurs qui étaient au front. Et on voulait savoir, est-ce que, dans le fond, il y a des impacts au niveau du facteur de risque, facteur de protection, comme, par exemple, le fait d'avoir vécu du délestage ou non? Est-ce que ça peut avoir amplifié la détresse psychologique? Est-ce que le fait d'avoir côtoyé des gens qui sont décédés de la COVID peut avoir augmenté la détresse psychologique? Est-ce que le soutien des proches, le soutien des collègues peut avoir eu une influence sur comment on a vécu la première vague au niveau de la santé mentale? Donc, c'est peut-être nos questions de recherche. Mais on voulait, avant tout, développer un outil qui permettra aux travailleurs de la santé, en fait, de prendre le pouls de leur bien-être. Vous savez, les études sont assez équivoques depuis les années, les dernières années, puis même moi, quand j'étais intervenant. Il faut se le dire, la santé mentale des travailleurs, c'est tabou. On n'en parle pas ouvertement. Je pense que dans le réseau de la santé, personne ne se vante s'ils ont eu un arrêt de travail pour motif d'ordre psychologique, même qu'on a peur d'être stigmatisé comme plus faible, plus vulnérable. Donc, les études partout au travers de la montre le démontrent qu'il y a une culture de banalisation de notre santé mentale, ce qui fait que quand on ne va pas bien, on n'ose pas en parler avec nos collègues ou avec nos superviseurs, de craindre de se faire juger comme plus assez compétent pour faire le travail. Donc, on voulait avoir un outil de recherche, mais une intervention qui amènerait les gens à se dire, bon, bien, écoutez, est-ce que je peux prendre le pouls de mon bien-être de façon confidentielle, individuelle, sans que personne ne le sache, et qu'on me réfère peut-être à des sources d'aide qui pourraient m'aider à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on a pensé à utiliser ce qu'on a tous maintenant, un téléphone cellulaire et une application mobile. L'application mobile se voulait vraiment un rappel à chaque semaine. En fait, nos participants, pendant 12 semaines, devaient remplir des questions sur leur bien-être psychologique. Et à chaque semaine, l'application lui rappelait, oh, ce serait le moment de prendre le pouls de ton bien-être. Et si on se rendait compte que les gens affichaient une certaine forme de détresse psychologique, l'application mobile le disait à la personne. Donc, déjà, c'était une intervention pour nous parce que non seulement c'est banalisé, la violence, pas la violence, mais ce que je veux dire, c'est la santé mentale que les travailleurs de la santé peuvent vivre, mais aussi, on ne prend pas le temps de regarder comment on va. On a été formés pour aider les gens, mais très peu pour prendre soin de nous. Donc, on voulait inciter ce réflexe-là de prendre le coup de son bien-être. Et en même temps, les informations qu'on collectait, on voulait aussi envoyer un son de cloche aux organisations pour donner un peu la description du moral des troupes et de leur santé psychologique. Donc, c'était un peu l'idée du programme de recherche. Donc, on a commencé à analyser les données. En fait, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est les données des 17 premières semaines. Au début, dans le projet, il y avait le CHUM qui participait, il y avait le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal et il y avait aussi, en fait, la direction de la santé publique à la capitale nationale. Donc, vous pouvez voir, dans les 17 premières semaines, on a eu un taux de participation. Ici, ce n'est pas le taux, c'est le nombre brut des participants. Donc, les premières semaines, c'est sûr, c'est le début du recrutement. Mais on a eu quand même autour de 150 personnes, en moyenne, qui participaient à chaque semaine, qui remplissaient leur application mobile. Puis, la majorité de nos participants ont rempli au moins 8 semaines d'auto-observation. Donc, pour nous, et moi, je peux vous dire, depuis 2007, je fais de la recherche sur la santé mentale des travailleurs. C'est rare qu'on ait beaucoup de participants à cause que c'est un tabou, qu'on n'en parle pas. Ça fait partie de la job, que ce soit dur. Donc, pour moi, le taux de participation, qui est très faible, c'est quand même un bon indice que les gens sont de plus en plus ouverts à parler de cette situation-là et qu'il faut briser le silence par rapport à cette situation-là. Donc, au total, sur les 17 semaines qu'on vous présente les résultats aujourd'hui, on a 373 travailleurs du milieu de la santé, tous types d'emplois, toutes catégories qui travaillaient à l'interne comme à l'externe. Donc, le premier graphique, on s'excuse, c'est pas ce qui est le plus beau. On essaie de condenser quatre courbes dans la même. Donc, je vous invite à regarder les trois courbes inférieures. En fait, ici, c'est des mesures, comment on définissait la détresse psychologique? C'était par de l'anxiété, de la dépression ou des réactions de stress post-traumatique. Ici, ce qu'on vous présente, c'est le pourcentage de nos participants qui dépassaient le seuil clinique. Donc, vous savez, chacun des instruments de mesure qu'on utilisait, des tests psychométriques validés, ont des seuils. Et au-dessus d'un seuil, c'était validé que la probabilité que cette personne-là rencontre les critères diagnostiques du trouble est très élevée. Donc, on a voulu voir quel était le pourcentage des gens qui dépassaient le seuil clinique de ces trois manifestations-là de la détresse psychologique. Donc, on peut voir qu'à partir de mai, donc nos données vont de début mai jusqu'à début septembre environ. Donc, ce qui couvre la première vague et un peu la fin de la première vague. Donc, on peut voir que l'anxiété qui est avec les X, voyez-vous, oscillait. Il y a eu vraiment le pic de la courbe qui était à la mi-juin et par la suite, pour la majorité de nos participants, s'est redescendu à une normale. Mais quand même, à la mi-juin, on avait 25 % de nos participants qui manifestaient de l'anxiété qui était problématique à ce moment-là, qui devait affecter leur fonctionnement. C'est la même chose si on regarde la courbe avec les cercles. Ici, c'est la dépression. Donc, on peut voir que de mai à juin, il y a eu une augmentation du pourcentage de participants dépassait le seuil clinique pour qu'à partir de la fin juin, pendant l'été, ça redescende à des taux plus normales de 10 %. Et on voit exactement le même type de patron quand on regarde les réactions de stress post-traumatique. Donc, on a des participants, au début, une dizaine, quinzaine de pourcents qui est monté jusqu'à 25 %, 20-20 %, et par la suite, ça descend. Quand on regarde la courbe supérieure, c'est que là, on s'est posé la question, mais c'est quoi le pourcentage de nos participants qui cotaient au moins une de ces trois manifestations-là? Donc, on peut voir qu'il y a eu une détresse psychologique assez répandue, qui s'est maintenue pendant 4, 5, 6 semaines entre le début mai et la mi-juin. Donc, ça, c'est la courbe supérieure avec les carrés. Donc, on peut voir qu'au mois de mai, début juin, on avait environ 40 % de nos participants. C'est près de la moitié qui était en détresse psychologique qui se manifestait par soi un des trois troubles qu'on a trouvés ici. Et on peut voir que cette détresse-là est demeurée quand même élevée pour un bon nombre de nos participants jusqu'à la mi-juin pour après voir la courbe diminuer. Donc, on peut voir qu'il y a eu une détresse qui a été vécue, mais une détresse qui a été transitoire, qui ne s'est pas maintenue dans le temps. Donc, si on continue en regardant nos autres analyses qu'on a pu faire, on a compris aussi et on est à cette étape-là en ce moment, quels sont les facteurs de risque et de protection qu'on peut comprendre qui ont influencé les trajectoires de nos individus. Donc, ici, on a regardé juste quand on fait les courbes, mais en fonction du site. Donc, soit le CHUM, soit le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal, soit la capitale nationale, bien, on peut voir vraiment qu'au niveau de la différence entre le CHUM et le CIUSSS de l'Est, il y a une différence dans la courbe qui est statistiquement significative. On n'est pas encore capable de vous dire pourquoi, mais on est quand même capable de voir des hypothèses. C'est sûr que le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal a vécu beaucoup plus de délestage. Et quand on fait des entrevues avec nos participants, on se rend compte à quel point que le délestage a créé énormément d'anxiété, de réactions de stress post-traumatique, des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués de côtoyer la mort, qui ont été envoyés en renfort dans la CHSLD. Donc ici, au CIUSSS de l'Est, il y a aussi la présence de CHSLD comparativement au CHUM. Donc, on voit qu'il y a des patrons différents en fonction des sites, en fonction d'ici des catégories d'emploi. On est à même en ce moment de continuer nos analyses pour mieux comprendre comment chacun des facteurs de risque ou de protection peut avoir une incidence sur les courbes de détresse psychologique. Donc, si on continue, on doit aussi prendre compte que la notion du suicide était aussi calculée, suivie, monitorée par notre application mobile à l'aide d'une question et si nos participants affichaient des taux élevés d'idéation suicidaire, rapidement, il y avait une notification qui les incitait à aller chercher de l'aide et qui les mettait en contact avec le 1-866-JAPEL. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est la courbe du pourcentage de nos participants qui, à chaque semaine, ont passé plus de la moitié des jours au suicide. Et là, on voit qu'à partir de la début mai jusqu'en juin, début mai, on avait quand même 3,5 de nos participants qui ont eu des idéations suicidaires plus de la moitié des jours sur 7 jours. Donc, ça, c'est environ 6 personnes de notre échantillon qui avaient ces idéations-là. Et on peut voir que les taux vont toujours aussi autour de 2,5%, 3,5% pour diminuer. Donc, pour nous, c'est un résultat assez choc car c'est très rare qu'on va faire des études sur les idéations suicidaires chez les travailleurs de la santé et des services sociaux. Je travaille beaucoup avec les gens en sécurité publique. On en parle chez les policiers, on en parle chez les paramédics, on en parle chez, dans le fond, les pompiers, les premiers répondants car on sait que c'est un phénomène qui existe à cause de l'exposition à des événements traumatiques. Il y a très peu d'études sur les idéations suicidaires chez le personnel de la santé donc on va vouloir davantage investiguer ces questions-là. Sinon, un autre élément qu'on doit quand même prendre compte qu'on a trouvé avec notre étude c'est que ici, vous avez, on mesurait la perception de la disponibilité du soutien social. C'était une échelle qui allait de 0 à 3, à 0 étant nul, je ne perçois aucune disponibilité de soutien autour de moi et 3, c'est élevé, presque à chaque jour je peux avoir une perception du soutien. Donc ici, on peut voir que peu importe le site, les gens percevaient plus ou moins disponibles leurs collègues disponibles pour leur offrir un soutien psychologique et quand on regarde le soutien offert par les organisations, on voit un score d'environ 1, qui oscille entre 1 et 1,5. Donc, ce qu'on comprend c'est que les travailleurs ne percevaient pas beaucoup de disponibilité de la soutien de leur organisation. Donc, il faut mieux comprendre est-ce que dans le fond les lignes qu'on mettait de l'avant, les initiatives de santé psychologique, est-ce que ça répondait vraiment aux besoins des travailleurs? Est-ce que c'était assez disponible? Donc, c'est d'autres questions qu'on va devoir éplucher davantage. En continuant, par contre, vous vous rappelez tantôt la courbe de la détresse psychologique qu'on a eue pendant le mois de mai-juin des taux assez élevés de seuil clinique de détresse psychologique. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au-delà de la détresse psychologique rapportée, les gens, pendant toutes les 17 semaines, en fait, rapportaient sur une échelle de 0 à 10 des niveaux de qualité de vie professionnelle et qualité de vie personnelle stable est assez élevée. Ici, au niveau de la qualité de vie professionnelle, 0 étant ma qualité de vie professionnelle, elle est nulle. Et à 10, bien, c'est très élevé. Donc, on voit ici, c'est environ 6 pour la qualité de vie professionnelle et environ 7 pour la qualité de vie personnelle. Donc, ça demeure très élevé en contexte de pandémie et même si les gens ont affiché de la détresse psychologique. Donc, ça nous amène à notre résultat un peu final pour le moment. On s'est rendu compte que oui, quand on regarde, on met tout le monde ensemble, quand on fait des pourcentages, c'est intéressant. On s'est rendu compte, par contre, il y a trois, il n'y a pas trois, excusez-moi, il y a quatre trajectoires qu'on pouvait voir chez nos travailleurs. Donc, autant en termes d'anxiété, de dépression que de stress post-traumatique, ici, en ligne, la ligne Mogue, ça vous montre les seuils cliniques, vous pouvez voir les trajectoires qui ont été empruntées par nos participants. La majorité des participants, 66 %, ont fait preuve de résilience. Donc, ils n'ont jamais dépassé les seuils cliniques au niveau de la détresse psychologique. On a un 19 % qui ont commencé très haut, qui ont commencé au-dessus des seuils cliniques, mais qu'à travers le mois de juin et le mois de juillet se sont adaptés, donc se sont rétablis de leur détresse psychologique. On a quand même aussi la courbe grise, un 7 %, qu'on appelle sous-chronique. Ici, dans le fond, on voit des gens qui oscillent entre « iiii », c'est sur le bord d'avoir de la détresse et finalement, pendant l'été, j'en ai, mais quand on retourne à l'automne, bien là, on l'a moins. C'est un autre patron qu'on a vu chez les gens et 8 % des gens ici, bien, on peut voir qu'ils ont commencé très faibles, mais qu'avec le temps qui a passé, on imagine aussi l'accumulation, l'exposition, la fatigue, sont devenus au-dessus du seuil clinique à la fin de l'été. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que quand même, c'est environ 85 % de nos participants qui se sont très bien adaptés à la détresse vécue pendant la première vague et après la deuxième vague. C'est sûr, par contre, qu'il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont une trajectoire sous-chronique ou une trajectoire différée, donc celle qui est délai. Donc, c'est les questions qu'on se pose et Dr Bergeron va continuer à réfléchir avec vous à ces questions en fonction de nos résultats. Merci. Steve, et puis en fait, effectivement, on est à un point où on veut aussi, on a des données pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans la deuxième vague. Vos projections, vous pouvez certainement y réfléchir. Est-ce que les gens qui étaient en courbe orange résiliente vont maintenir ce bas niveau d'absence de symptômes un petit commentaire d'ailleurs pour les fans de Boris et Lurilnik qui définit plutôt la résilience comme un processus, mais une reprise de développement après une agonie psychique. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une certaine mort, une rupture, une cassure. on pourrait peut-être dire que cette importante participation d'un contingent était davantage une résistance dans le fond à ce qui se passait. Et puis, les gens qui avaient affiché des taux élevés mais qui ont récupéré rapidement, est-ce qu'ils vont être avoir engrangé de l'expérience et puis maintenir dans le fond des niveaux bas? Et puis, bien sûr, je pense que Steve Geoffrion l'a bien mentionné, des inquiétudes quand même sur ce qui s'en vient. Et puis, oups, parfois la technologie. Alors, donc, nos constats, je pense que c'est assez éloquent que la détresse psychologique est un phénomène qui est dynamique, qui va être mieux évaluée par des études donc longitudinales comme celle-là plutôt que transversales. Elle nécessite, bien sûr, du financement. Et certainement, le travailleur de la santé qui peut être relativement bien s'adapter, moi je dirais bien s'adapter aussi, est un résultat quand même, une lecture plus enthousiaste à la chose. Certains empruntent des trajectoires qui méritent notre attention et nos soins pour évidemment les protéger le stress chronique. Et c'est ce travailleur qui, nous, qui sommes dans les milieux de soins, nous avons notre expérience, nous avons nos environnements, nous avons nos capacités de s'adapter. Mettons, notre environnement, bien sûr, est extrêmement important. On a beaucoup mentionné sur le type d'unité avec une exposition accrue à des patients qui seraient infectés COVID, mais je pense qu'autant aussi des sous-spécialités ou d'autres spécialités où il n'y a pas de COVID, mais par exemple le traitement du cancer où il y a des délais peut occasionner aussi beaucoup d'inconfort et de détresse et des blessures morales aux soignants. L'institution, dans sa capacité de préparer les gens aux nouveaux protocoles, d'offrir l'équipement de protection individuelle, de planifier, d'anticiper les difficultés et de préparer les gens au délestage, je pense qu'il est aussi important. Et puis, bien sûr, le travailleur travaille dans son environnement de soins, mais il a aussi sa famille, il a ses proches, il vit dans une communauté. Les jeunes mères avec des enfants en bas âge qui sont à la maison, un conjoint, une conjointe qui aurait perdu un emploi ou qui serait en difficulté occasionnent, bien sûr, du stress. Et puis, de façon globale, bien sûr, le travailleur peut être influencié par tous ces éléments-là. Nos leaders, aussi, la façon dont ils communiquent avec clarté, avec transparence, tout au long de cette crise est un élément extrêmement important. Alors, on essaiera d'étudier de quelle façon est-ce que ces facteurs-là peuvent influencer une entrée ou non dans une des trajectoires ou bien l'expression de la détresse. C'est une bataille, mais c'était aussi un siège. Le confinement, les couvre-feu, l'ensemble de la restriction de nos activités, nous, je pense, nous ont mis en état de siège. Et à travers l'histoire, le Québec, bien sûr, a rencontré le siège, comme vous avez vu, le siège de Québec. Mais je vous présente ici Sébastien Leprest, qui est un chevalier dit de Vauban, qui était un stratège militaire sous Louis XIV, scientifique et humaniste, qui s'intéressait et qui était donc un maître dans l'art du siège, la poliércétique, donc de façon de défendre ou attaquer des sièges ou des villes qui s'est fortifiée. Les forteresses, les citadelles à la Vauban, ici vous voyez la citadelle de Québec qui est inspirée de cet homme. Donc, nous aussi, on est confinés derrière nos forteresses avec parfois des armures défaillantes à protéger des personnes qui sont plus vulnérables. On a ici, on voit en action nos équipes de vaccinateurs qui peut-être vont vacciner les plus récalcitrants. Mais tout ça pour dire que Vauban avait imaginé aussi dans la protection de la France au 17e siècle une ceinture de fer, une ceinture de citadelle toutes reliées les unes aux autres qui allaient protéger des Pays-Bas espagnols à ce moment-là en guerre avec la France. Et pour Vauban, une forteresse ne devait pas être nécessairement inexpugnable. Mais l'important, c'est qu'on puisse gagner du temps et Dieu sait que le temps c'est effectivement un élément important dans notre réponse à la crise. Mais c'est aussi pour donner au temps aux forteresses voisines de venir donner un secours à une forteresse qui aurait pu être assaillie par l'ennemi. Je pense qu'on peut s'inspirer aussi de cette façon de voir la chose, de dire que la détresse, on peut l'accueillir, elle n'est pas un synonyme de maladie mentale grave. Et aussi de s'inviter les uns et les autres à se soutenir à travers cette réponse, on pourrait dire, à l'ennemi qui est l'adversité qui a un impact sur la santé mentale. Vauban, vous avez vu aussi, est un humaniste, peut-être oxymoron entre militaires et humanistes, mais non, la ressource humaine pour Vauban est extrêmement importante, autant pour le soldat pour que le travailleur demandait du repos, s'assurait qu'il y a des conditions de vie favorables et c'est tout là, je pense, l'art aussi d'un bon siège, c'est de s'assurer aussi que les travailleurs soient bien, qu'on s'occupe bien de eux. Il y a différentes stratégies qui ont été soutenues pour le soutien social, des soins de disponibilité, on a eu au départ des guides d'auto-soins, des fiches psychosociales, on a offert des lignes d'écoute qui ont été très plus utilisées d'ailleurs. Le service de psychologie au CHIM a offert un programme de psychothérapie ou de soutien en cas de séance à date de COVID et puis on pouvait bien sûr avoir des référencements. Par contre, vous avez vu la manchette, que cet aide psychologique était boudé par le personnel de la santé. 14 millions ont été offerts pour le personnel de la santé pour des séances dans le privé. Alors, la question, bien sûr, c'est bien d'éradiquer cette barrière financière à l'accès, mais par contre, on peut se poser la question, est-ce que les travailleurs ont le temps, est-ce que les travailleurs ont des besoins, ont ce genre de besoins, ça répond à leurs besoins, mais aussi, est-ce que c'est la bonne stratégie. Et puis, il y a d'autres stratégies qui ont développé, plutôt que des soins de disponibilité où on est réactif, des soins de proximité où on est davantage proactif. L'application mobile en est un exemple. Des personnes, bien sûr, tout ce qui est fait en équipe et qui, l'abandon parfois des réunions d'équipe a causé probablement beaucoup de tort au départ. Donc, c'est ce soutien par les pères et les pères aussi peuvent être préparés à mieux aider. Et c'est tous les programmes que Steve Geoffrion met de l'avant sur l'apprentissage et la connaissance des premiers soins psychologiques par les travailleurs de la santé. Notre présentateur nous a, Simon Achambeau qui a présenté, a piloté un super programme d'offrir un débriefage d'équipe planifié, structuré aux équipes. Pour moi, c'est extrêmement un bel élément aussi d'offrir des soins de proximité et de façon proactive. À Toronto, aussi, qui avait une expérience de SARS, il y a certains psychiatres qui, déjà intégrés dans les soins cliniques, étaient parmi les autres travailleurs qui étaient dans les unités médicales pour aussi accompagner. Donc, on voyait, il y a un changement de chiffre. Plutôt que de demander à l'individu qui peut être en détresse de se mobiliser lui-même, de prendre la responsabilité et d'aller chercher l'aide qui lui s'est le mieux, peut-être que les institutions et nous, nous avons collectivement offré des soins, on pourrait dire collectifs, des soins de proximité, des soins de prévention et c'est à ça que je vous invite, évidemment, de réfléchir. Au cœur de la crise en Espagne, une étude a été conduite, 500 participants, 80 % des infirmières et infirmiers et sans surprise, afficher des taux d'épuisement professionnel et de fatigue de compassion de modérés est très élevé. Mais je vais attirer votre attention sur cette autre mesure de satisfaction de compassion qui était très élevée et qui était avec une corrélation inverse très forte entre la satisfaction et l'épuisement. C'est un facteur de protection. La satisfaction au travail, ce qui mobilise le travailleur intimement, pourquoi il est en sciences infirmières, en médecine, en travail social, en ergo ou autre, est un élément très fort qu'on doit soutenir et même que les niveaux de satisfaction étaient plus élevés qu'avant la pandémie. Et probablement qu'un des effets, c'était qu'un peu comme nous aussi, on a une reconnaissance sur les travailleurs et de leur travail et ça a des effets, je pense, très positifs de renforcer ces facteurs de protection. Les nouvelles peuvent nous rendre aussi peut-être malheureux. Des chercheurs hollandais ont publié une petite étude mais qui laisse à réfléchir où les participants qui percevaient des nouvelles négatives présentaient plus d'affects négatifs et moins d'affects positifs et c'était modulé par l'intérêt ou la pertinence que la nouvelle avait sur eux. Donc, les médias aussi, la façon dont on traite la santé mentale a probablement un impact aussi sur nous. Alors, le titre, la deuxième catastrophe, la dépression et l'anxiété touchent un Québécois sur cinq. De façon frondeur, peut-être que pour prendre notre café le matin, on apprécierait mieux cette nouvelle et c'est un peu ce que la présentation porte. 80 % des Québécois semblent s'adapter. Cette personne âgée de 97 ans qui a été photographiée par Jacques Nadeau de la presse, pour ceux de la génération la reconnaîtrait, c'est Franck Freluche. Et je pense que cette pandémie est un conte et le conte, il y a une histoire qui est un début, il y a une fin, nous permettent de réfléchir, de mettre la perspective, de donner un sens à cette expérience-là et je pense que nous aussi, nous devons, à travers nos échanges et faciliter la chose, de se donner le temps de réfléchir et de voir comment on peut mieux nous apaiser ou mieux comprendre un peu cette grande expérience-là. Alors, ensemble pour mieux, aller mieux, ensemble contre le suicide pour atténuer la détresse, je pense que le mot le plus important ici, c'est ensemble et je vous invite en tout cas à redéfinir des soins collectifs et être proactifs par rapport à ça. Merci et nous allons prendre peut-être certaines questions. Effectivement, messieurs, nous avons plusieurs questions. Alors, une première de M. Stéphane. Comment se compare la prévalence de l'anxiété, dépression et l'insomnie pendant la pandémie comparée à la période pré-pandémie? Oui, pendant que Steve apparaît, je ne le vois pas, mais la question est importante aussi effectivement lorsqu'on a des évaluations. La dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, si on fait un sondage dans la population, on est autour entre 3 et 4 %. Donc, la question est juste à dire qu'il existe de la détresse et puis on doit en tenir compte évidemment dans les modèles. Par contre, je pense que globalement les chiffres ont triplé et quadruplé là-dessus au courant de la période. Parfait, merci. Deuxième question de Mme Merleau. Qu'est-ce qui favorise la crainte de parler de sa santé mentale en tant que travailleur de la santé? S'agit-il davantage de facteurs individuels ou structurels? Si je peux répondre à cette question, j'ai publié des articles et j'ai étudié cette notion-là. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est autant une culture qui s'est entretenue dans le temps au niveau, autant chez le travailleur lui-même que de par sa formation, de par son attente, de ce qu'on s'attend à ce qu'il doit faire, maintient cette idée-là qui doit être fort et qui doit mettre ses émotions, sa vulnérabilité de côté pour offrir des services. Et avec les années, mais ça s'est amené dans une culture, dans une organisation qu'autant les directions que les travailleurs eux-mêmes véhiculaient cette notion-là qu'on est fait pour faire ce job-là. Elle est mal, ça fait partie de la job d'un moment donné ou d'un autre. On continue. Donc, il y a multitude de facteurs autant organisationnels dans la culture qu'autant chez les individus que s'il y a un tabou perçu par rapport à la santé mentale, mais je ne serais pas à l'aise d'en parler à un collègue. Donc, on renforce la route de l'isolement et en même temps, si je n'en parle pas qu'un collègue, j'en parlerai pas dans des projets de recherche. Donc, quand on va vouloir faire des projets de recherche, on n'aura pas la vraie ampleur de ce qui se passe. Et là, par la suite, la direction ne sait pas à quel point les gens sont en détresse. Donc, on n'investit pas dans des programmes de soutien parce qu'on pense qu'il n'y a pas de détresse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à cette stigmatisation-là des travailleurs de la santé qui ne vont pas bien par certains moments. Parlant des travailleurs de la santé, une des questions, quel type d'emploi pratiquaient vos participants? Je pense qu'on n'a pas la réponse. En fait, on a énormément de données. En fait, c'est difficile de rassembler le type de travailleurs parce qu'on a touché aux travailleurs de la santé, mais aussi, je pense, à d'autres membres du personnel. Et je pense qu'on a... Bien sûr, il y avait des infirmières, des infirmiers, quelques médecins, et puis des préposés et autres. Steve, je ne sais pas si tu as pu regarder un peu plus en détail ce détail. On a les informations, mais les informations, en ce moment, je peux vous dire quand même que l'application a continué. Il y a 56 et 6 qui se sont joints au projet. Donc, en ce moment, on est rendu à 38 semaines de taux d'évaluation et plus de 850 participants. Et la collecte de données nous permet maintenant de savoir quelle est la catégorie d'emploi. Donc, pour le moment, pour les résultats que je vous ai montrés, on ne peut pas vous donner les chiffres exacts, mais il y a vraiment beaucoup de catégories d'emplois qui ont été représentées dans les chiffres que je vous ai présentés. Ultimement, on va pouvoir offrir nos analyses en fonction de la catégorie d'emploi. Parfait, merci. Prochaine question. Avez-vous contrôlé la présence de maladies mentales avant la pandémie? Malheureusement, non. En fait, c'est une limite qu'on a pour le moment car ce qu'on voulait faire, on n'a pas de temps prêt. Donc, on a commencé puis la pandémie était partie. On est en train de faire des entrevues, donc beaucoup des participants, s'il y en a qui nous écoutent, on va reprendre contact avec eux pour avoir justement un sondage sur les informations pré-pandémie pour mieux les connaître, pour voir si on peut avoir un peu, est-ce que le fait d'avoir eux-mêmes des antécédents en problème de santé mentale était un facteur de risque pour la détresse, mais c'est des informations qu'on n'avait pas et qu'on va tenter d'aller chercher de façon rétrospective. La vulnérabilité aussi au niveau de la santé physique, donc il y a certains travailleurs qui avaient des conditions médicales, qui ont été retirés du travail pour toutes sortes de raisons. Donc, on aura à sonder un ensemble de facteurs qui, effectivement, pourraient expliquer. Donc, est-ce que c'est tant l'exposition aux événements ou c'est davantage la fragilité ou la vulnérabilité personnelle qui s'exprimait, la question est tout à fait juste et pertinente et bien sûr, on va essayer de contrôler le plus possible. Parfait. Prochaine question, est-ce que vous avez des données similaires d'autres études pour les travailleurs du milieu communautaire? Malheureusement, on n'a pas les données, mais je n'ai jamais étudié la littérature à ce sujet-là, mais c'est très intéressant. Oui, mais pour avoir travaillé avec Médecins du monde Canada et des organismes partenaires avec des travailleurs de proximité, des travailleurs de rue, ils n'ont pas assez d'études qui s'intéressent à leur bien-être. Il y en a quelques-unes, il y a eu quelques projets et puis effectivement, le fait d'être dans les premières lignes, je pense avec certainement la pandémie, avec les difficultés de maintenir aussi la contagion avec l'itinérance et puis les organismes partenaires qui les accompagnaient, tous les organismes communautaires qui ont été très dépourvus, je pense, et peut-être mal soutenus, mal accompagnés, mais tout à fait, c'est une préoccupation qu'on devrait avoir comme société de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment on peut mieux les outiller aussi. Parfait. Prochaine question, fort simple. Quelle est l'application mobile utilisée dans l'étude? L'application mobile utilisée? Dans l'étude. Est-ce que c'était vague? En fait, le nom de l'application mobile, elle s'appelle Ethica. C'est une application mobile très simple de collecte de données, donc c'était pas une application spécifique à vouloir aussi envoyer des techniques d'auto-soins ou c'était vraiment, on a voulu faire quelque chose de rapide, facilement implantable, on a voulu limiter le nombre de questions parce qu'on voulait pas non plus écoeurer les travailleurs à remplir. Vous savez, on a plein d'applications, mais plus l'application est fatigante au moins qu'on a tendance à vouloir y répondre, donc on voulait faire quelque chose de très simple, mais c'est vraiment une des prochaines questions de recherche. On aimerait savoir comment l'application a pu aider certaines personnes à se mobiliser et après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme application mobile vraiment spécifique aux travailleurs de la santé pour répondre à leurs besoins puis leur donner peut-être des stratégies d'auto-soins ou faciliter la mise en contact avec l'aide de proximité comme disait le Dr Bergeron tantôt. Et puis c'est sûr que le développement de l'intelligence artificielle puis les applications très sophistiquées maintenant qui sont capables de mesurer sans poser la question avez-vous bien dormi mais carrément de mesurer le sommeil de la personne c'était évidemment trop complexe dans l'urgence parce qu'on voulait aussi offrir dans le fond cette auto-surveillance-là mais j'invite tous les chercheurs impliqués à penser pour les prochaines années pour des événements de catastrophes de quelle façon on pourrait en continuer dans le fond accompagner les gens avec des outils qui soient utiles et pas trop intrusifs non plus. Parfait merci messieurs prochaine question fort intéressante est-ce qu'on peut imaginer que le délestage plus important de la deuxième vague puisse faire varier ces courbes? absolument le délestage pour moi c'est une invitation j'ai une ergothérapeute dans mon équipe qui a été délestée pour faire la vaccination plutôt enthousiaste je te dirais un peu mécontente au départ de délaisser un peu ses activités évidemment pour soutenir des gens en santé mentale mais elle est allée vacciner dans le milieu l'itinérance et elle a été enchantée je dirais de cette expérience l'important c'est pas tant le délestage parce que je pense que nos systèmes doivent s'assurer d'offrir les soins mais c'est la préparation au délestage la façon dont on implique le travailleur on lui explique les décisions on le fait participer au choix des décisions on lui donne certains contrôles pour certaines choses pour moi ça va être important donc on est capable même si le délestage les gens perdent leurs repères sont inconfortables ça crée de la détresse certainement mais il est notre responsabilité de bien les préparer et puis de s'assurer que ça soit qu'il y ait le moins d'impact possible merci la prochaine question avez-vous observé des différences entre les gestionnaires et les employés on n'est pas encore rendu à faire ce type d'analyse mais on va s'y mettre c'est sûr je suis convaincu que les gestionnaires même si on ne participait à l'autosurveillance ont vécu autant de détresse je pense qu'il y a un effet égalisateur je dirais d'une certaine façon quoique il y a certainement des gens qui peuvent être beaucoup plus affectés que d'autres mais il faut reconnaître aussi qu'on a le luxe dans le travail de la santé d'être en action donc cette impuissance-là on a pu quand même aussi la combattre puisqu'on était dans l'action alors une action parfois chaotique une action épuisante certes mais contrairement à d'autres d'autres tales on doit le reconnaître qu'on a ce luxe-là de pouvoir agir et c'est cette capacité d'agir je pense qui est très important pour atténuer aussi les courbes de détresse je pense que c'est important de savoir qu'en période de détresse psychologique un des facteurs qui est très important c'est le sentiment d'efficacité donc c'est peut-être ce qu'on voit aussi quand on regarde nos courbes il y a beaucoup de détresse pendant un certain temps mais les gens vont au travail sans être efficace sans qu'ils contribuent à travailler à améliorer la situation pendant la pandémie donc le niveau de sentiment d'efficacité a pu être élevé donc ce qui les a amenés à se rétablir donc faire du course avec ce que Dr Bergeron disait sur justement d'être dans l'action et c'est peut-être ce qui fait aussi que certains de nos participants dans la trajectoire c'est quand ils ne sont plus dans l'action ils sont en vacances d'été que là les problèmes de détresse apparaissent donc c'est là qu'il va être important après la deuxième vague de vraiment faire un suivi attentif une veille attentive des gens quand la pression va diminuer oui et télétravail et aussi les gens en action affichaient aussi toute détresse Michel Générure a démontré dans son échantillon aussi que les travailleurs qui étaient en télétravail en téléconsultation avaient aussi n'étaient pas épargnés en fait par la détresse donc il faut parce qu'on est sur le terrain et les mains dans la COVID qu'on n'est pas épargnés non plus par la chose excellent en fait les deux prochaines questions ont un lien avec la période estivale pour suivre la thématique bref il me semble que la période estivale a offert un répit aux travailleurs de santé en raison de l'allègement des mesures sanitaires avez-vous tenu compte de cela et est-ce que la baisse observée de la détresse en juillet et après est liée à la fin de la première vague plus qu'à l'adaptation Steve oui bien en fait ce qu'on doit comprendre aussi c'est que à la fin de la première vague il y avait beaucoup moins d'exposition à des cas de décès par rapport à la COVID il y avait moins d'exposition à des gens qui étaient contaminés donc le fait d'être moins exposé à des décès moins exposé à des gens contaminés ça diminue les réactions de stress et réactions de peur donc c'est attendu à ce moment-là que si l'exposition à des événements potentiellement traumatiques diminue donc nos niveaux de détresse aussi vont diminuer donc il y a ce qui s'est passé pendant l'été mais pendant l'été en fait il y a cette notion-là aussi que les gens avaient moins de pression la vie était peut-être un peu moins stressante moins de contraintes donc on voit les niveaux de détresse diminuer en fonction de l'allègement de la démoise c'est pas le même le même genre de détresse autant dans la première vague effectivement l'exposition à l'infection comme telle la peur d'être infecté d'infecter nos proches pouvait jouer je pense qu'elle est moins importante maintenant on assiste davantage à un épuisement mais l'ensemble de ces facteurs-là c'est difficile de cerner je pense que les commentaires sont tout à fait justes mais il y a une multitude de facteurs qui peuvent l'influencer il faut en choisir évidemment dans des devis de recherche pour pouvoir démontrer quelque chose ou faire un peu des coupes ou des choix mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer qu'effectivement on essaie de le plus possible contrôler mais on perd toujours de la puissance quand on rajoute trop d'éléments Parfait on prendrait une dernière question monsieur l'insomnie mesurée dans l'étude était-elle liée à la présence d'autres troubles comme la dépression et l'anxiété qui inclut des symptômes d'insomnie ou était-elle présente indépendamment des autres troubles En fait l'insomnie que Dr Bergeron vous présentait était issue d'une méta-analyse et non de nos études à nous donc au niveau de la méta-analyse je peux laisser Dr Bergeron répondre et nous on n'avait pas mesuré spécifiquement l'insomnie Oui elle faisait partie en fait des autres syndromes puis effectivement c'est les symptômes une approche syndromique fait qu'on se retrouve toujours à avoir certains symptômes spécifiquement sur la méta-analyse effectivement des taux beaucoup plus élevés et chez les travailleurs de la santé en fait affichait des problèmes de sommeil ça c'est clairement ça semble clairement démontré avec les données mondiales là-dessus je pense qu'elles peuvent être indépendantes des autres problèmes de santé mentale mais vous avez vu avec les courbes aussi elles n'ont pas des patterns très différents les unes des autres donc il faut faire attention lorsqu'on utilise et on commande sur des échelles elles ne sont pas si spécifiques que ça je pense que nos échelles vont exprimer davantage la détresse que spécifiquement des réactions post-traumatiques de la dépression et de l'anxiété et donc l'insomnie est un autre de ces éléments-là qui est manifesté par la détresse mais je pense que j'entendais les infirmières se donner un peu leur truc pour mieux dormir parce que c'est effectivement c'est important le sommeil pour pouvoir faire des longues journées de travail parfait merci monsieur est-ce que je vous laisse un mot de la fin bien écoutez je pense que il faut il faut en parler de nos besoins en santé mentale comme des travailleurs de la santé c'est tout le monde ensemble si on commence de plus en plus à se soucier de ses collègues à adopter des bonnes pratiques de soutien à se centrer sur les besoins des gens pour les aider à répondre à leurs besoins en développant des approches de par aidance qu'on pourra je pense dans l'avenir être beaucoup plus prévoyant puis avoir un soutien beaucoup plus proportionnel à l'ensemble des événements stressants qu'un travailleur de la santé peut vivre pendant après sans pandémie si on demeure que les travailleurs de la santé vous êtes exposés à plusieurs événements qui sont stressants qui ont un impact sur la santé mentale donc il faut trouver des moyens d'avoir accès à des soins de proximité beaucoup plus rapidement plutôt qu'attendre de tomber en arrêt de travail et de nous dire va au PEA il faudrait agir plus en prévence on est invité à des ambassadeurs de la santé mentale je pense et puis un événement comme une pandémie une grande catastrophe dans le fond sensibilise l'ensemble de la population mais je pense qu'on est invité à être des acteurs et puis d'en parler et puis d'agir pour améliorer la santé mentale parfait merci messieurs ce fut fort intéressant et les commentaires dans le chat vont également dans ce sens alors merci et bonne continuité on espère vous revoir merci alors j'espère que vous avez aimé l'histoire et puis on vous invite au prochain chapitre merci 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 merci